Salam, salam, entier d'or, le débrief commence maintenant. Dans cette vidéo-là, famille, on va aller directement, je dis bien, dans le vif du sujet. J'avais envie de parler des jeunes joueurs, je dis bien des jeunes joueurs. Je n'ai pas mis d'âge réellement sur la jeunesse de ces joueurs-là, mais bon, on va dire que c'est les boys, je pense, en dessous de 24 ans, si je ne me trompe pas. Je ne pense pas que j'en ai un au-dessus de 24 ans, ou 25 ans en tout cas, qui sont venus et qui se sont révélés dans cette compétition, la Coupe du Monde. Et quand je parle de révélation, je ne parle pas forcément du fait qu'ils étaient déjà des stars dans leur club, parce que dans la liste, il y a des boys qui avaient déjà percé dans les clubs et tout, mais c'est le fait que là, ils sont arrivés à la Coupe du Monde, on ne s'attendait pas à cela. Ce ne sont pas des vétérans de leur équipe nationale, ce ne sont pas des joueurs qui ont énormément de sélections, mais ils nous ont sorti une top Coupe du Monde. Du coup, franchement, si vous en avez que moi, je n'ai peut-être pas cité ou que j'aurais oublié, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. On va commencer par Cody Gagpo, rien à dire, top player. Franchement, top player, le boy nous a bluffé. Il a été excellent durant cette compétition. Cody Gagpo, j'ai eu l'occasion de le voir cette saison. Arsenal, PSV, Eindhoven, on était dans le même groupe, je dis bien, en Europa League. J'ai eu l'occasion de le voir donc jouer deux fois. C'est un boy qui évolue sur le côté gauche. Je pensais qu'il était limité à évoluer sur le côté gauche, mais durant la Coupe du Monde, il nous a montré sa versatilité. C'était le leader d'attaque des Pays-Bas. Memphis Depay n'était pas là en début de compétition et tout. C'est lui qui s'est géré. Il a porté cette équipe-là, il a été décisif, il a claqué de beaux buts. Apparemment, Manchester United sera intéressé, on va voir ce que ça va donner. Mais comme j'ai dit, Cody Gagpo, je pense que cet enfant-là va coûter très très cher. Franchement, j'avais dit 60 millions, j'ai dit les Néerlandais, ils rigolent, franchement ils rigolent. Si c'est les clubs anglais là, il ne faut pas avoir pitié les gars, il ne faut pas avoir pitié. 80, 90, je te jure, ils vont sortir le chéquier. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais Cody Gagpo, bravo pour ce qu'il a fait. C'est un jeune joueur, c'était sa première grosse compétition, il a été au top. Ily Manjaye, 22 ans, international sénégalais, il joue à Sheffield United en deuxième division anglaise. Franchement, très belle Coupe du Monde de sa part. Voilà un gamin, lui aussi on ne s'y attendait pas. Il n'était pas censé être un leader de cette équipe-là. Vous-même, vous connaissez l'histoire du Sénégal. On a perdu Sadio Mane, ça a été compliqué derrière. Il y avait des jeunes, on avait confiance en eux et Ily Manjaye en fait partie. Franchement, belle Coupe du Monde de sa part. Son match face au Qatar, je pense que ça reste un match référence pour lui, en tout cas en équipe nationale. Le match face à l'Équateur, il a été bon. Un boy virvoltant, un boy qui trace sur le terrain, un boy qui dribbler. Franchement, un boy qui dribbler, ça fait longtemps, je pense qu'on n'a pas eu ce genre de profil-là. C'est-à-dire, il y a de la fantaisie en lui, mais il y a de l'intelligence de jeu aussi en lui. Il est de retour en championnat et il est déjà en train de faire de belles performances. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. Mais voilà un enfant qui, je pense, sera un des joueurs importants de cette équipe nationale-là. Et il ne faut pas oublier que Sheffield, ils sont, si je ne me trompe pas, en tout cas bien positionnés en deuxième division pour monter en première division, en tout cas pour jouer les play-offs. Sheffield pourrait arriver en première division avec un Ely Manjai qui bluffera peut-être le monde entier. On ne peut pas parler des jeunes révélations de la Coupe du Monde sans parler des boys anglais. Parce qu'en Angleterre, quand même, qu'on le veuille ou non, il y a des boys qui, c'est vrai, on les connaît déjà, c'est des boys qui, comme je dis, ils ont déjà percé en club et tout. Mais ce qu'ils ont fait en équipe nationale, là, cette fois-ci, c'était quand même exceptionnel. Je pense que c'est une page qui se tourne et c'est eux maintenant les leaders. De sa part, il a été sensationnel. Il a été, Saka a failli tuer là-bas les Français sur le côté, ça a été compliqué. C'est dommage, ce match-là a fini avec un Harry Kane. Comme j'ai dit, on ne peut pas faire confiance au joueur de Tottenham qui va rater le deuxième pénalty. Mais Saka a été franchement très, très bon. Phil Foden, au début de la compétition, il n'était pas sur le terrain. Les gens se posaient des questions à savoir comment est-ce que Phil Foden n'est pas sur le terrain. Mais dès que Foden est rentré sur le terrain, il nous a montré pourquoi il devait être titulaire dans cette équipe-là. Lui aussi, je pense qu'à partir de maintenant, il est presque intouchable dans cette équipe. D'Angleterre, là, même si c'est une équipe qui a énormément de talent. Saka, Foden, en club, on les connaît déjà. Mais en équipe nationale, même si l'euro passait, tout ça et tout, là, là, c'est fini. Je pense que c'est eux, les patrons. À côté, j'ai envie de parler de Bellingham. Que dire, que dire ? 19 ans déjà, capitaine à Dortmund. Il arrive en équipe nationale, double pivot avec Declan Rice, qui lui aussi a 22 ou 23 ans. C'est pour dire à quel point, en fait, pour moi, l'équipe nationale d'Angleterre, Declan Rice était déjà là à l'euro, c'était déjà une révélation à l'euro, avec Calvin Phillips et tout, mais Bellingham, il est venu s'installer. Donc, j'ai envie de dire que ces trois-là, Saka, Foden, Bellingham, top coupe du monde de leur part, sincèrement, de belles révélations en équipe nationale et des boys qui, pour les sortir du 11 maintenant, ça risque d'être compliqué. Ils vont me dire, ouais, et Rashford, c'est un tonton. Oh, il ne faut pas me fatiguer, c'est un tonton. Il a 25 ans, il va pas, 26 ans bientôt. Rashford, c'est un papa. Rashford, ça fait longtemps qu'il est là. Il ne faut pas nous fatiguer, même s'il a fait une belle compétition. Trois jeunes Argentins sont sortis du lot au courant de cette compétition. Donc, compétition sensationnelle de leur part. Enzo Fernandez, Benfica, 22 ans, si je ne me trompe pas, au top de sa forme au courant de la compétition. Un boy qui, je pense, est maintenant un des futurs leaders de cette équipe d'Argentine-là au milieu de terrain. En plus de ça, si je ne me trompe pas, il a été élu meilleur jeune joueur de la compétition. À côté, j'ai envie de parler de McAllister. Il est à Bretton, il est bluffant lui aussi. Sa compétition a été exceptionnelle. Franchement, McAllister, McAllister, il n'y a plus... McAllister, maintenant, on va bientôt voir toi à Bretton. Déjà, Bretton, il est bon. Ils ont un très bon coach de Zerbi. Vous-même, vous savez, l'ancienne équipe de Graham Potter. J'ai hâte de voir la deuxième partie de saison de McAllister. Et le troisième, vous-même, vous le connaissez, c'est le boy Alvarez de Manchester City. Doublure de Haaland. J'ai dit, Haaland, quand il va revenir, il va nous fatiguer. Haaland va nous fatiguer. Haaland va nous fatiguer. Haaland a faim. Haaland, ça fait longtemps, il n'a pas... Haaland, ça fait longtemps, on ne l'a pas applaudi. Haaland, il a vu le boy Alvarez qui est sur le banc, je dis bien, venir en Coupe du Monde, claquer quatre buts, être champion du monde à côté de Messi, un joueur exceptionnel qui a réussi à prendre la place de l'Otaro Martinez. Franchement, c'est dans cette équipe argentine-là, je pense que les trois joueurs qui m'ont... Voilà quoi, les trois jeunes joueurs qui m'ont le plus bluffé, c'est bien ça. Enzo Fernandez, McAllister et Alvarez. Bravo. En équipe de France aussi, il y a eu des jeunes joueurs quand même bluffants. Franchement, en bluffant. Et là, quand tu y penses, tu te dis bluffants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris maintenant une... C'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle place. Un boy comme tu as minu, on ne peut pas l'enlever. Il signe au Real Madrid. Au Real, franchement, il n'y a absolument rien à dire. Pour un boy qui vient d'arriver comme cela, il fait à mon humble avis un très bon début de saison. Et je suis sûr qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Il arrive en équipe de France. Il a quoi ? Une dizaine ou une douzaine de sélections, si je ne me trompe pas, à peu près avant ce mondial-là. Et Pogba n'est pas là, Kanté n'est pas là. C'est eux, normalement, les vétérans. Tuamini, il prend ses responsabilités. Franchement, il fait à mon humble avis un bon mondial. Donc, à la fin de la journée, j'ai envie de dire qu'un boy comme Tuamini, qui est un jeune, pour moi, il fait partie de ses révélations du mondial-là, du côté français. À côté, j'ai envie de parler de Kolo Mouani, parce que lui, il a fait deux matchs, il a été révélation. Donc, Kolo, Kolo, Kolo. Un bandit. Kolo Mouani, il a fait deux matchs, il a été révélation. Kolo, tu es une révélation ? Tu es une révélation ? Depuis, ça fait 48 heures dans la presse, on est en train de nous dire Liverpool, machin, tout le monde est prêt à payer la 60 à 80 millions, je dis bien, à Francfort pour acheter Kolo Mouani. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Un boy qui n'a même pas deux ans, il était à Nantes. L'année passée, je dis bien, il était à Nantes, là-bas, tranquillement. Là, il a percé d'une manière sensationnelle. Sa rentrée face au Maroc en demi-finale, elle est décisive. Et en finale, franchement, il est dangereux. Dès qu'il rentre, il commence à courir partout. Il est inarrêtable. Bravo à lui. Donc, ouais, j'ai envie de dire Tuamini, Kolo Mouani, elle est boy en défense. Elle est boy en défense. Oupamecano, je pense que là, c'est bon. Il s'est installé dans cette équipe de France-là. En tout cas, tant que Deschamps est là. Et Konate aussi, devant le monde entier, il nous a montré que c'est un top défenseur. Ouais, j'ai envie de dire, je pense que c'est les quatre boys au niveau de la France qui ont été assez intéressants. On peut dire ça, c'est les jeunes révélations. Qu'on connaissait déjà en club, comme j'ai dit. Mais le concept de révélation, c'est de dire que tu es arrivé en Coupe du Monde, tu n'as pas cette expérience-là et tu as fait une belle Coupe du Monde. Comme Bappé en 2018. C'est lui la révélation, en fait, de Bappé en 2018. Bappé arrive en 2018, il traumatise tout le monde. On ne s'y attend pas, notamment les Argentins dans ce huitième de finale-là. Donc, c'est pour dire à quel point, ouais, bravo. Bravo pour ces jeunes-là qui ont pris leur responsabilité et qui ont fait, à mon humble avis, un bon mondial. Théo Hernandez, il a 25 ans, c'est un tonton lui aussi, franchement. C'est vrai, les Rashford, les Théo, tout ça. Mais Théo, quand même, pour un boy qui est rentré en cours de jeu, j'ai envie de dire, dans cette Coupe du Monde-là, il a été au top. Moussiala, top player, top performance, top mondial. Voilà, ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, Moussiala. Pop, 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 il a été fort. Franchement, il a été fort. Lui, non, lui, l'année prochaine, donner lui le golden boy, il ne faut pas nous fatiguer, donner le golden boy à Moussiala, voilà, franchement, pour moi, il mérite. Parce que là, il fait un excellent début de saison avec le Bayern, il arrive en Coupe du Monde, il porte l'équipe nationale d'Allemagne, j'ai dit bien, sur son dos, offensivement parlant. C'est-à-dire que Moussiala, si je te dis que, c'est que des fois, ça ne se joue à rien, mais il y a une évolution qui doit être faite, et là, c'était trop tôt, en fait. Il ne pouvait pas venir comme ça, et puis je te dis bien tout. Non, ce n'est pas possible. Il y a une évolution qui doit être faite, et c'est ça qui, à mon humble avis, a fait que, voilà, Moussiala était trop fort, il dribblait les gars comme des plots. Il dribblait tous les jours comme des plots. Il n'en avait rien à faire. La finition, après, elle a été médiocre. C'est dommage, c'est dommage, mais c'est pour ça que je dis qu'il est jeune. Il y a une évolution qui va se faire, mais c'est un excellent joueur de football. Franchement, Djamal Moussiala, bravo. Nous, Djamal Moussiala, moi-même, je me lève. Je me lève, je dis bien, et je salue cette Coupe du Monde qui l'a révélée, je pense, aux yeux peut-être du monde entier. Le reste qui ne regarde pas, c'est ce qui se passe en Allemagne. Parce que nous, on regarde, comme je dis, les différents championnats et tout, donc la plupart de ces boys-là, on les connaît déjà. Mais quand ils arrivent en équipe nationale où tu te dis qu'il y a d'autres joueurs qui, normalement, ont plus d'expérience que lui, lui, il sort du lot, je pense qu'il faut le saluer à son jeune âge. Franchement, Moussiala, comme je dis, Moussiala, Gakpo, tous ces boys-là, les McAllister, machin, tout ça, ils se sont gérés. Bravo à toi. Achraf Hakimi, ce n'est pas la peine de parler de lui parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à bien jouer en équipe nationale du Maroc. Déjà, la dernière canne, il était bon, donc voilà. Mais Unai, 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 Azedine, je vous ai dit, ça rime avec Zinedine. Le boy, il est au milieu de terrain, il est sensationnel. Il a été excellent durant toute la compétition. Face à la Croatie, j'ai attaqué Unai et Amala. Il avait dit que défensivement, ça faisait le taf, mais offensivement, il faut qu'il se lâche. Il faut qu'il se lâche. Et Unai, quand tu vois son jeune âge et quand tu vois son parcours, tu sens que peut-être le début de la compétition, tout ça, un peu de stress, tu te dis, voilà, tu ne te lâches pas. Mais dès qu'il s'est lâché, il nous a montré que c'est un excellent joueur de football. C'est un gamin qui n'a pas peur, qui sait porter le ballon, qui sait casser des lignes, qui est capable aussi, avec des frappes de loin, d'être dangereux. Mais la frappe qu'il peut mettre en finale, si Lloris ne fait pas l'arrêt, c'est peut-être en demi-finale, c'est un très, très beau but, possiblement. Donc, c'est pour dire à quel point, pour moi, c'est un petit qui, comme j'ai dit, n'a rien à faire à Angers. Malgré tout le respect que j'ai pour Angers, il doit aller à un autre niveau, jouer à un niveau beaucoup plus haut. Et ça, ça aidera encore beaucoup plus cette sélection du Maroc-là, qui est une équipe avec énormément de joueurs. Il y a d'autres jeunes joueurs dans cette équipe-là qui ont été performants, mais je pense qu'Unai, il est sorti du lot. Top performance de sa part. Bravo. Guardiol, mastodonte. Non, Guardiol, franchement, non, Guardiol n'a pas peur. Guardiol, moi, ce qui m'a fasciné, je dis bien, ce défenseur croate-là, durant la compétition, non seulement c'est un gamin, il a quoi, 20 ans, mais au-delà de ça, ce qui a été fascinant avec lui, sa capacité, c'est pas de défendre. Oui, oui, ok, il sait défendre, on a compris. Il sait défendre, il a un bon positionnement et tout. Mais vous avez vu les sorties de balles de Guardiol. Vous avez vu comment Guardiol, il porte le ballon. Vous avez vu comment Guardiol, il donne des bons ballons en profondeur et tout, mais Guardiola a vu ça. Guardiola a vu ça. Je peux vous dire que s'il y a un club qui va se battre, je dis bien, pour le boy Guardiol, c'est bien Manchester City, j'en suis convaincu, parce que je ne vois pas un défenseur qui matche plus le profil de Pep Guardiola que ça. Pep Guardiola, ça fait des années qu'il attend ça. Un boy qui est dangereux, qui peut tenir, je dis bien, sur les contacts physiques. Le boy, il y a un seul joueur qui l'a driblé durant toute la compétition, c'est Messi. Il n'y a qu'un seul joueur qui l'a ridiculisé, comment Guardiola respecte Messi. Pep ne respecte que Messi. Pep ne discute même pas avec les gens. Il ne discute même pas avec les gens. Je dis, Messi, c'est le top. Franchement, donc, non, Guardiola est fort. Il a été exceptionnel. Guardiola a fait que Lovren a retrouvé un certain niveau. Ce n'est pas que Lovren... Non, non, non. C'est Guardiola qui l'a détend sur Lovren. C'était le boss de cette défense-là. Franchement, il a été exceptionnel. Pour moi, c'est le jeune joueur de cette compétition. Sincèrement, quand tu y réfléchis, tu dis, si tu devais... Non, Guardiola, c'est un des jeunes joueurs de cette compétition. Parce que c'est un boy qui l'était prochain, en fait. Si ce n'est pas en janvier, l'été prochain, c'est tout ce que Guardiola, il coûte 80 millions minimum. Les Allemands, ils ont percé. Ils ont percé. Ils ont percé. Parce que sur ce petit-là, ils vont en encaisser. Parce que, voilà, ça, c'est un excellent joueur. Il a été exceptionnel. Le positionnement... Mais comme je dis, ce n'est pas la défense qui m'intéresse. C'est les sorties de balles. Moi, j'ai vu Guardiola plus de force sortir de balle de l'air, des ballons en profondeur, tout ça. Et tu te dis, mais lui, c'est un défenseur ou c'est un milieu de terrain ? Techniquement, il est très bon. En début de saison, j'avais dit que Vinicius devrait être normalement tutulaire à la Coupe du Monde avec le Brésil. Il a été tutulaire avec le Brésil. Il a fait sa Coupe du Monde. Il a fait sa Coupe du Monde. Non, Vinny a fait sa Coupe du Monde. Vinny a fait sa Coupe du Monde. C'est dommage. Pour les Brésiliens, dans l'ensemble, cette élimination-là, c'est vrai. Mais pour moi, il y a des boys qui, peut-être, devant lui, devraient passer dans la hiérarchie. Cependant, Tit a misé sur cette jeunesse-là. Vinicius, tutulaire en Coupe du Monde. Franchement, j'ai envie de le saluer. Bravo à lui. C'est à l'image de ce qu'il a fait la saison passée. C'est un boy qui a gagné, je dis bien, la Ligue des Champions. C'est un boy qui, normalement, mériterait d'être un peu plus respecté. D'ailleurs, même, apparemment, il s'est fâché contre son sponsor, chaussure, tout ça. Parce que ce n'était pas lui qui était sur l'affiche de la Coupe du Monde, machin, au Brésil et tout. Il pensait à changer de sponsor. J'ai dit, il faut commencer à respecter Vinicius. C'est vrai, on l'a traité de tocard. D'accord, c'est vrai. Début compliqué. Au Real, OK, le boy, j'avais l'impression, franchement, qu'il ne réfléchissait pas. Tu étais là, tu étais posé, tu dis, mais Vinicius, qu'est-ce qu'il fait ? Il y avait des matchs où j'étais là. Je disais, mais c'est quoi ça ? Je dis, c'est quoi ça, en fait ? Mais après, l'évolution a été exceptionnelle. Carlo Ancelotti aussi, je pense qu'il a amené aussi son expérience et toute sa pédagogie. Et le boy a évolué. Il est devenu un très bon joueur de football et aujourd'hui, peut-être un des meilleurs élits au monde. Donc, bravo à Vinicius, franchement, pour sa compétition. Au niveau du Brésil, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jeunes joueurs qui sont venus, mais moi, j'avais envie de saluer Vinicius. Du côté portugais aussi, franchement, en toute honnêteté, il ne faut pas les oublier parce qu'à un moment donné, les boys aussi, ils se sont gérés. Là-bas aussi, il y avait quand même pas mal de jeunes. Léao, à chaque fois qu'il est rentré, il a été pertinent. Djao Félix, il a fait sa compétition. En tout cas, pour un boy qui ne joue pas à l'Atletico, qui galère en tout cas avec Simeone dans un système de jeu qui ne lui convient absolument pas. Là, on l'a vu, épanoui au courant de la compétition. Bravo. Comment il s'appelle ? Encore une fois, Nuno Mendes. Malheureusement, il a été blessé, mais lui aussi, il s'est géré. Pendant le temps qu'il était là, il y avait beaucoup d'espoir sur lui. Franchement, je pense que le meilleur jeune joueur, c'est Gonzalo Ramos parce que lui, on ne s'attendait pas à ça. Gonzalo Ramos a sorti une top performance face à la Suisse. Il a claqué un triplé. Un moment d'anthologie, je pense, j'ai envie de dire, parce que Cristiano Ronaldo est sur le banc. Ce match-là, normalement, il doit le jouer. Il est sur un banc dans un match décisif de Coupe du Monde et le petit qui le remplace, qui certes fait une saison exceptionnelle en club. On est d'accord, ça c'est vrai, il a 9 buts en 11 matchs, je dis bien, dans le championnat portugais. Cependant, claquer un triplé en huitième définale de Coupe du Monde, ce n'est pas donné à tout le monde et le petit Ramos là, comme ça, out of nowhere, il rentre dans l'histoire. Franchement, un jeune joueur qui a su prendre ses responsabilités, un boy qui nous a marqués, bravo à lui et j'ai hâte de voir ce que ça va donner son futur dans cette sélection du Portugal qui n'a plus Fernando Santos. Donc peut-être que ça va changer les choses, nouveau coach, on a hâte de voir aussi qu'il va coacher cette équipe-là. Mourinho n'a qu'à venir. Que Mourinho tenez le Portugal à Mourinho juste pour une expérience. On veut juste voir, on veut juste voir Mourinho pendant un mois avec une équipe nationale, je dis bien à l'Europe. Vous allez voir, ça va être un truc de malade. Le dernier et non, le moindre, j'en ai peut-être oublié. Franchement, en tout cas, il y a plein de jeunes joueurs qui ont été bluffants durant cette compétition. Tu me diras qu'il n'y a pas d'Espagnol. Tu veux que je te dise quoi ? Tu veux que je te dise quoi ? Tu veux que je te dise quoi ? Oui, ils ont mis 7 vies face au Costa Rica, tout ça, machin, Gavi, Pedri et tout. Mais dans l'ensemble, ils m'ont déçu quoi. Ils m'ont tous déçu. Luc Enrique et tout ça, ils m'ont déçu. Donc voilà, c'est des jeunes talentueux. On les attend en club dans tous les cas de figure. Le Barça, un match à jouer face à Manchester United et tout ça. Vous aviez oublié, moi, je n'ai pas oublié. La Coupe du Monde, c'était bien beau, mais les choses sérieuses reprennent. Mais là, le dernier dont j'ai envie de parler, c'est Koudouz. Bravo. Bravo. Exceptionnel le Koudouz. Franchement, top performance de sa part à chaque fois. Dynamiteur, offensif, milieu de terrain. Le boy, tu sens qu'il peut jouer 8, qu'il peut jouer 7, qu'il peut jouer 9,5. Il peut occuper en tout cas cet espace offensif-là. Il va très, très vite. Il est capable aussi de bien se positionner à la récupération, d'aider ses coéquipiers. Franchement, moi, Koudouz, j'ai eu l'occasion de le dire durant la Coupe du Monde, Thomas Partey n'a qu'à nous aider. Thomas Partey n'a qu'à nous aider. Franchement, on n'a qu'à aller chercher un boy comme Koudouz. Il serait pertinent dans cette équipe d'Arsenal-là. Bref, aujourd'hui, c'est un gamin qui est à l'Ajax, qui a sûrement un avenir prometteur. Il y a plein de clubs qui vont essayer de l'acheter. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va retomber. Mais bravo à lui, j'ai hâte de le voir aussi à la prochaine Coupe d'Afrique parce que dans cette équipe du Ghana-là, s'il y a un jeune joueur qui est sorti du lot, c'est bien. Koudouz. S'il y en a que j'ai oublié, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Dites-moi quels sont ces gamins-là qui sont peut-être même bons en club ou peut-être qu'on ne connaît pas en club mais qui sont arrivés en équipe nationale avec peu d'expérience ou pas beaucoup et qui ont réussi à nous bluffer. Franchement, durant cette compétition, il y en a eu beaucoup. Peut-être que j'ai oublié. Mais bref, s'il y en a qui vous reviennent en mémoire, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Merci encore une fois. Franchement, je pense qu'on a... Non, on a passé un bon mondial. On a vraiment passé un bon mondial. C'était sympa, mais là, c'est le temps de revenir aux choses sérieuses et les championnats reprennent très, très vite. La famille, on se capte très, très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous Outsiders.